Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. 20 minutes, donc il est moins quart, donc j'ai jusqu'à 5. Alors, pendant cette intervention, qui va vous présenter ce qu'on a raconté dans notre note avec Sylvie, il va y avoir deux grands thèmes qui vont être abordés, c'est ce qu'on appelle les approches directes, où on va travailler explicitement sur les compétences socio-émotionnelles ou émotionnelles, après avoir fait un rapide tour de la littérature scientifique, donc en contexte scolaire, dans des classes ordinaires. Ça, ce sera un premier champ de recherche. Et puis, il y aura un deuxième champ de recherche, qui sera les compétences pédagogiques indirectes, où on travaille sur d'autres fonctions, comme le jeu par exemple, et qui du coup vont avoir des effets sur les mêmes outputs, sur les compétences émotionnelles. Donc, vraiment, deux approches, et l'idée, c'est de montrer que ces deux approches sont complémentaires et implémentables en contexte scolaire. Et puis, on parlera à la fin, suivant le temps, sur tout ce qui est, comment, en travaillant sur ces émotions, comment on peut associer le travail, l'accompagnement des parents qui travaillent sur ces compétences-là, car dans les petites classes, il faut forcément, du coup, associer tout ce qui est compétences parentales. Alors, tout ce qui va concerner les apprentissages, les approches pédagogiques directes. D'accord ? C'est vraiment... Alors, je vous fais un petit récapitulatif de ce qui est... On fait un petit détour par ce qu'on va appeler les compétences socio-émotionnelles. Donc là, c'est très connu. Donc, conscience d'eux-mêmes et des autres, comme la compréhension des émotions, l'empathie. Il y a plein de dimensions. Les décisions responsables, gérer les émotions, d'établir, maintenir les relations sociales positives. Il y a tout un tas de chercheurs de par le monde qui définissent ces compétences émotionnelles. Il y a des agences qui font des catégories, des items. C'est vraiment un champ très vague. On appelle ça compétence socio-émotionnelle en milieu éducatif. Ça a d'autres noms si on est en entreprise ou en santé. Mais il y a toutes ces dimensions-là qui sont abordées dans la littérature internationale. Si maintenant, on regarde ce qui se passe sur ces compétences-là étudiées en contexte scolaire, donc vraiment en situation de classe, et puis qu'on va chercher ce que font, ce que nous disent les méta-analyses, c'est-à-dire les chercheurs qui combinent, qui complètent toutes les études qui sont publiées sur le thème et puis qui font des traitements statistiques pour essayer de savoir ce qui ressort de tout ça. Alors, typiquement, quand on fait une revue de questions qui est sortie il n'y a vraiment pas très longtemps, donc au final, ils ont pu compiler plus d'un million d'élèves, donc c'est un bon échantillon, comme on dit, eh bien, on montre qu'il y a quand même, on peut travailler sur ces compétences socio-émotionnelles et il y a une amélioration entre ces compétences socio-émotionnelles et ces résultats scolaires. Et puis, ils trouvent même qu'il y a tout un tas de réductions quand on travaille sur ces compétences socio-émotionnelles de tout ce qui est troubles de comportement. Alors, ça va même jusqu'à consommation de drogue quand on travaille typiquement dans les milieux avec les adolescents ou les jeunes adultes. Donc, pour dire que la recherche, quand on regarde ces recherches internationales, on a de bonnes raisons de penser que ça vaut le coup de travailler dessus et qu'on a des effets significatifs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle étude qui est sortie qui raconte comment toutes ces interventions sont menées en classe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étudient un peu les effets culturels du système éducatif qu'implémentent ces interventions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur toutes ces études, normalement, on est dans une perspective très universelle. On a l'impression de fabriquer une intervention où on va travailler explicitement sur la compréhension, les identifications, les causes, les conséquences des émotions, des choses comme ça. Et puis, on veut mesurer les effets qu'on a en classe. On a l'impression que c'est quelque chose qui va être indépendant du système scolaire ou système éducatif ou système culturel. Et puis, quand on regarde un peu plus près, quand on regarde cette publication, on regarde qu'il y a 500 000 élèves de 3 à 18 ans. Et puis, globalement, il y a quand même des prédominances où ces recherches sont effectuées. Avec, typiquement, évidemment, les États-Unis, puisque c'est un grand pays. Et puis, l'Australie, l'Espagne, l'Angleterre, la Turquie, le Canada. Il y a assez peu de choses dans les domaines, dans les pays plutôt francophones. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on trouve, quand on prend une intervention et puis qu'on voit les auteurs qui fabriquent l'intervention, qui testent l'intervention, qui montrent qu'il y a des effets positifs de l'intervention. Dans le pays où les auteurs ont créé cette intervention, OK, on trouve. Mais si on prend cette intervention et puis je l'adapte et puis je change de système éducatif et culturel, eh bien, du coup, je prends cette intervention, je l'adapte à mon pays et du coup, là, je trouve qu'il y a un effet, l'effet diminue quand je change de système éducatif. Parce que là, je dois modifier. Typiquement, vous prenez des trucs très développés aux Etats-Unis, vous voulez les mettre dans le système scolaire français, ça va être très compliqué et vous allez avoir des systèmes, des effets qui tombent ou qui diminuent parce que du coup, il n'y a pas le même système, il n'y a pas le... Derrière, il y a tout un tas de contraintes qui fait que ce n'est pas si universel que ça. Donc, ça diminue plus ou moins, mais il y a un problème d'adaptation. Ce qui veut dire que c'est très important quand on fabrique ce genre d'intervention en classe, c'est de travailler avec une démarche participative et collaborative où on s'inspire des grands principes de ce que nous dit la recherche pour tel ou tel domaine et on s'appuie sur les enseignants qui vont implémenter le programme dans l'espace qui est conçu pour ça. Typiquement, depuis quelques années, avec la Savoie, donc en bordure de Genève, on travaille avec tout un bloc de tout un tas d'enseignants qui sont en Savoie. C'est un recherche alors qui est à la fois soutenu par Pégase et puis par l'ELEA. Donc, on a la double affiliation et on fabrique avec les enseignants. On a fait une démarche participative où on a donné, on a fait des interventions sur voilà qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique, comment on pourrait travailler pour améliorer les compétences émotionnelles en maternelle. Puis après, avec les enseignants, on teste, on fabrique, on construit, on reteste, on adapte toutes ces séquences pédagogiques pour qu'elles soient implémentables dans leur contexte scolaire de leur circonscription qui est la Savoie. Puis, du coup, là, typiquement, on a décidé de travailler sur les identifications des émotions primaires, la compréhension des causes et des conséquences, l'expression des émotions. On fabrique ces ateliers avec les enseignants. Ils les testent, eux, en classe, on travaille pendant plusieurs années, ils fabriquent, tout est à disposition, vous verrez dans la note, tout est téléchargeable et en accès. Puis, après, on essaye de mesurer les effets de ces interventions, classiquement, pré-test, post-test, groupe expérimental, groupe contrôle, la quincaillerie habituelle. Et là, on montre qu'il y a quand même des effets significatifs, toujours modestes, dans les interventions, c'est toujours modeste, mais on arrive avec des enseignants qui ont fabriqué et adapté des séquences dédiées à améliorer les compétences émotionnelles fondées sur identification et compréhension des émotions. On arrive à améliorer, du coup, ces performances-là. Là, donc, ça, c'était typiquement une recherche à grande échelle pendant 3-4 années. Chaque année, on montait d'un cran, on implémentait, et puis on a des résultats avec des publications en cours qui sont très stables. Là, maintenant, on a plutôt développé dans le même principe, mais sur des tranches d'âge beaucoup plus élevées en contexte scolaire Genevois, où là, on fabrique typiquement pareil, le même principe, on va dans des groupes scolaires, on fabrique avec les enseignants des séquences qui correspondent à leur organisation de leur école, donc pour pouvoir implémenter les séquences dans leur programme dans la journée. Et puis, on fait ça sur une année, toujours habituelle, on montre, donc là, en travaillant plus sur la régulation, sur les aspects conceptuels, on met au point des outils, tout ça, c'est accessible. Après, on teste en début d'année, en fin d'année, on compare avec des groupes scolaires similaires, équivalents, et puis, là, c'est un plus petit échantillon, du coup, on trouve aussi la même chose, une amélioration de la reconnaissance émotionnelle et du sentiment d'auto-efficacité et de régulation émotionnelle. Donc, on arrive à faire bouger ces compétences-là, ces pilotes, on n'a pas renouvelé, on n'a pas répété plusieurs fois, mais c'est en cours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, là, je fais une toute petite présentation, c'est quelques recherches dans le monde francophone, la plupart des recherches sont dans le monde anglophone, et ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, ces interventions, on travaille sur des trucs directs, explicites, structurés. c'est très bien, donc ça fait partie des registres disponibles pour les enseignants, mais il faut aussi imaginer qu'il y a d'autres registres disponibles pour travailler sur les mêmes compétences. Et donc là, l'idée, c'est de se dire aussi, on peut aussi proposer des approches dites indirectes, c'est-à-dire des approches où on va travailler sur les activités spontanées des enfants et puis les accompagner et les emmener plus loin pour essayer aussi de développer les mêmes compétences. Et c'est ce qu'on va appeler les approches indirectes. Et là, il y a Sylvie qui développe ça, qui a développé ça pendant sa thèse, et puis maintenant qui continue, qui a fait ça massivement. Et donc là, c'est tout l'intérêt de travailler sur ce qu'on appelle le fameux jeu de faire semblant. Et tout ça, c'est bien connu, création d'une situation imaginaire avec des interprétations des rôles, changements de rôles, auto-limitations, enfin tout un tas de scénarios qui sont très connus et tous les enfants jouent spontanément au jeu du faire semblant. Et puis, on sait que c'est très bénéfique qu'il y a toute une littérature scientifique qui a testé ces effets du jeu du faire semblant et quels étaient les liens qu'il y avait avec d'autres aspects positifs du développement psychologique. Eh bien, ça permet de réaliser des désirs irréalisables, d'éprouver une variété d'émotions. En fait, c'est un laboratoire pour essayer d'imaginer des situations, de se mettre à la place de l'autre, de voir changements de rôles, de voir comment ça fait si je me retrouve. Vous voyez, c'est un peu une IA naturelle. Voilà. Et en plus, et en plus, vous voyez, qui ne consomme rien en énergie. Et c'est donc encore mieux qu'une IA. Voilà. Et donc, il n'y a pas de conséquences directes négatives. On peut jouer à pour de faux. Et puis, voilà. Et tous les enfants jouent à pour de faux spontanément. Donc, on sait que c'est très bénéfique. Et puis, l'intérêt, c'est de se dire comment on va accompagner. L'idée, ce n'est pas de laisser les enfants jouer tout seuls, seulement à l'école, mais c'est comment on va travailler sur ces jeux, comment on va travailler l'attitude de l'enseignant pendant ces jeux pour qu'ils deviennent de plus en plus matures, pour qu'il y ait des effets du coup bénéfiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Sylvie a pu développer, vous allez voir, tout un tas d'interventions, comme je vous ai pu présenter préalablement, où on fabrique des séquences. Quand on regarde la littérature, alors là, il y a moins d'études, il y a 34 études, il y a moins d'études expérimentales que d'habitude. C'est un champ scientifique où il y a moins de prétesses, post-hèdres, ou contrôles, des choses comme ça. Mais quand même, quand on regarde ces revues de questions, il y a quand même plus de 2900 patients qui ont été compilés. On a des résultats quand même significatifs qui montrent que de bonnes compétences à jouer, à faire semblant, sont associées à de meilleures compétences sociales. Alors, c'est toujours des corrélations, on ne sait pas qui est responsable de quoi, mais on sent que ça joue quelque chose. Et puis, si on veut passer maintenant vraiment à des choses où on voudrait travailler explicitement et avoir un guide pour que les enseignants puissent travailler sur ce jeu du faire-semblant en contexte scolaire, du coup, Sylvie a développé tout un tas de séances qui sont disponibles en cahier pratique d'ANAE, donc en accès, où il y a toute une panoplie de séances avec les objectifs, les situations pour pouvoir conduire, accompagner les élèves pour qu'ils puissent produire des jeux de plus en plus matures. Et quand vous formez les enseignants, vous voyez, à faire, donc ça, c'est tout son travail de thèse, incroyable d'ailleurs, puisqu'il y a eu trois études, où au début, on a fait une étude pilote, où on avait des petits groupes d'enseignants pour tester l'implémentation sur place dans le Valais, avec les enseignants qui recevaient une formation et puis Sylvie allait directement sur le terrain. Puis après, on est monté progressivement pour tester l'implémentation pour arriver à des grands groupes d'enseignants qui sont préalablement formés et puis du coup, c'est eux qui vont après essayer d'implémenter tout ce qu'est le programme sur le jeu du faire-semblant. Et quand on suit toute cette programmation, eh bien, on trouve que sur trois études, on a pu réussir à montrer que chaque fois, on a une diminution, une amélioration de la compréhension des émotions, une diminution des réponses agressives et puis une diminution des stratégies de régulation dysfonctionnelle. Et avec des, chaque fois, groupe expérimental, groupe contrôle, mesure de l'implémentation, enfin, toute la quincaillerie expérimentale habituelle que vous trouverez dans la note. Et puis, vous avez tout un tas d'autres pédagogies qui sont proposées actuellement et qui sont typiquement bien connues. Tool of the mind, c'est très connu. Le problème, ça, c'est si vous voulez l'implémenter dans les conditions françaises, quand vous testez et vous allez sur leur site et puis vous mettez nombre d'adultes, nombre de personnes, parce que, en fait, au final, le système fait que c'est impossible à implémenter dans les conditions qu'ils proposent pour avoir des résultats comme ils ont obtenus. Les playwords, les play responsive teaching, bref, tout un tas d'autres choses ou toutes approches où c'est une façon de travailler de façon indirecte et qui correspond aussi au comportement spontané des jeunes enfants. Donc, vous voyez que ces approches à la fois directes où on travaille explicitement sur des séquences d'une demi-heure, trois quarts d'heure par petits groupes et puis des travaux qui sont indirects où on va utiliser les activités spontanées, ça peut être deux approches complémentaires qui sont parfaitement adaptées aux jeunes enfants, sachant que tout ça ne pourra, évidemment, on sera, comment dire, on aura des résultats encore mieux ou il y aura des effets encore plus solides et ancrés si on s'appuie aussi sur les parents, notamment dans les petites classes, quand on sait que tout ce qui va intervenir, vous voyez, vous pouvez travailler, quand on a travaillé là en Savoie, on était là, on avait tout un tas d'enseignants et si on décide de travailler sur s'entraîner à reconnaître des émotions, les comprendre, les causes, les conséquences, forcément, il faut informer les parents au début de l'intervention qu'on va conduire et puis de ce sur quoi on est en train de travailler. Parce que les parents, vous le savez bien, d'un coup, les enfants vont raconter des choses le soir en se disant mais qu'est-ce que tu as travaillé sur les émotions, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur tes stratégies de régulation des émotions, qu'est-ce qui se passe ? Donc l'idée, c'est comment je vais faire pour modifier et travailler sur ces compétences parentales et donc quand on regarde un peu le champ de toutes les initiatives qui sont proposées en Suisse et en Europe, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour favoriser ce qu'on appelle les compétences parentales et alors il y a plein d'initiatives en Suisse, vous irez voir sur la note, j'ai fait un listing dans un rapport de tout ce qu'il y avait comme initiative pour impliquer les parents dans les programmes qu'on propose en classe et puis travailler sur leurs propres compétences d'accompagnement. En Europe aussi, vous avez en France les projets qui ont été lancés là sur les 1000 premiers jours. il y a tout un tas de différents niveaux d'engagement qui sont proposés avec des sites web, des conférences et des choses comme ça. Mais quand vous regardez un peu sur les compétences parentales, vous avez quand même plusieurs types de leviers. Vous avez le levier d'information, la formation à distance pour pouvoir toucher à grande échelle tout un tas de gens. Vous avez les formations en présentiel qui sont plus coûteuses, qui prennent du temps mais qui sont du coup plus implémentables, on a plus de temps et puis vous avez carrément de l'accompagnement sur l'année avec les parents. Donc là, vous avez pour l'information, la diffusion, c'est le job des enseignants, des éditeurs, de tout ce qu'on fait sur mettre à disposition des savoirs aux parents. Quand on veut travailler sur les compétences émotionnelles, qu'est-ce qu'on va raconter aux parents sur ces compétences émotionnelles ? Vu que tout le monde va s'informer sur les réseaux sociaux et il y a tout un tas d'informations très disparates, vous, il faut que vous puissiez apporter de l'information sécurisée entre guillemets, qui correspond à votre programme pour que du coup ça soit des informations fiables. Vous pouvez faire aussi tout ce qui est un accompagnement à préparer. Par exemple, sur les jeux du faire-semblant, actuellement, on travaille à tout un tas de parents dans les crèches. Alors, à Genève, les parents, les crèches, c'est jusqu'à 3-4 ans. On travaille sur comment, comment dire, on accompagne les parents à redécouvrir les activités de jeu en remplacement des tablettes typiquement. des choses comme ça pour retravailler avec eux sur qu'est-ce que c'est un jeu du faire-semblant et comment on peut proposer des activités de jeu spontané avec eux quand il y a ce grand débat en ce moment, c'est comment je régule ces tablettes même en crèche. Donc, on travaille là-dessus typiquement, sur le co-usage des écrans, comment on le régule, comment on le remplace par des jeux. Et puis, pour conclure, il faut vraiment se dire que ces approches directes, en classe, sont complémentaires et donc vraiment, elles ont des effets. C'est possible d'implémenter ces programmes-là, mais elles auront d'autant plus d'effets que si derrière, on associe les parents à ce qu'on est en train d'implémenter dans la classe pour qu'il y ait du sens entre ce qui se fait en classe et ce qui se fait à la maison. et je suis bon là. Merci. Applaudissements